Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alléluia, tout va bien chez moi. Alléluia, tout va bien chez moi. Alléluia, tout va bien chez moi. It's for me. Yeah, because I'm using it so I don't want people to use it. You understand? OK, I'm doing a video. Tout va bien, tout va bien. La santé. Hein? Yeah. Doe une video, please. Si vous me dérame. Tout va bien. 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 Je vais vous montrer ça immédiatement. Que Dieu vous bénisse. Bon. Je vais vous montrer quelque chose. Chaque année, je vous montre ça. Ça, c'est l'offrande de l'année, quoi. Vous voyez? L'offrande de l'année. Ça, c'est différentes enveloppes. Voici mon nom que j'ai écrit ici. J'espère que vous voyez. Ça, c'est l'offrande de chaque semaine. Lorsqu'on va à l'église. Ça, c'est l'enveloppe de chaque semaine. Mais ça, c'est l'enveloppe de chaque année. Ok? Donc, je vous encourage, ok? Parce que le jour que vous allez voir une différente, oui, c'est ça, une différente, excusez-moi le français. Le jour que vous allez voir une différente, oui, c'est ça, c'est le mot différente. Oui, c'est ça, ok? Je ne vais pas garder ma vidéo. Le jour que vous allez remarquer des choses dans ma vie, ne soyez pas étonné, ok? Parce que une différence, pas une différente, mais une différente, oui, le jour que vous allez voir une différente dans ma vie, ne soyez pas étonné, je fais des dons. Je fais des dons à l'église, je fais des dons aux pauvres, j'aide des gens, j'aide beaucoup les gens. Vous avez compris? Donc, j'enseigne ça aussi, je dis ça aussi à mes enfants, ça c'est l'enveloppe de ma fille, vous voyez? Elle a rempli, il y a son argent dedans que je vais déposer à l'église. Je montre ça à mes enfants aussi, voici ça. Vous voyez? Voici le nom de ma fille qu'elle a. Ok? Son nom est dessus. Ça c'est mon nom, ça c'est mon enveloppe. L'argent est déjà, c'est rempli d'argent, ça là. C'est rempli d'argent. Là, l'argent dedans. Ça aussi, il y a l'argent dedans, vous voyez? C'est fermé. C'est fermé là, là. Vous voyez? C'est fermé. Ça c'est rempli d'argent et c'est fermé. Ok? Je vais déposer ça à l'église. Donc, on ne fait pas ça. Bon, j'ai fait ça. Ça c'est pour la fin d'année. Mais je dis, il faut que ça soit ce que Dieu vous donne. Ce que vous recevez, c'est une façon d'adorer Dieu. C'est une façon d'honorer Dieu. C'est une façon de remercier Dieu. C'est comme ça. Ok? C'est une façon d'honorer, d'adorer Dieu. De respecter Dieu. De le mettre en premier. De lui dire, je t'aime. Ok? Bref. Donc, je me porte bien. J'ai eu le Covid. Ok? Coronavirus, je l'ai eu. J'ai chassé. J'ai dit, je ne vais jamais avoir. Mais je l'ai eu. Mais, mon mari disait que, mon mari disait hier, il était là tout à l'heure. Il disait hier que, pourquoi les gens meurent là? Parce que cette maladie là, ce n'est pas aussi terrible que ça. Vous voyez, celle-là, je lui ai dit, c'est passé, toi tu as la grâce de Dieu. Il a la, on a la grâce, moi j'ai la grâce. Il a la grâce. Nous, nous, on n'a pas, on n'a pas eu de problème parce qu'on a la grâce de Dieu. On a la mère de Dieu. Il y a les gens qui sont tombés comme des mouches. Ok? Comme des poulets là, et les gens sont partis. Donc, la grâce de Dieu qui fait que, on voit que, ben, lui, il était étonné, il disait, mais pourquoi les gens sont morts comme ça? Cette maladie là, c'est vraiment, ce n'est rien. Ce n'est pas vraiment terrible que ça. C'est là, je lui ai dit, non hein, attention. C'est passé, toi tu as la grâce. Tu as Dieu dans ta vie. Les gens, il n'y a pas de Dieu dans leur vie. Vous savez, nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, essayons d'avoir Dieu dans notre vie. Faisons la repentance. Quittons le péché. Démandons la grâce. La grâce. Sinon, vous savez, la fièvre est intense. La fièvre, c'est terrible. Mais je sens que la fièvre, la fièvre est intense, c'est terrible. Mais c'était pas, c'était pas, c'était pas du, c'était pas trop ça quoi. Parce que quand je prenais seulement un peu de médicaments là, ça va. Vous comprenez? Et les autres n'ont pas eu ça. Vous avez vu comment en Chine, comment ici, comment en Italie, les gens, vous voyez. Moi, j'ai eu, c'est resté au niveau de mes narines. C'est resté ici, ce n'est pas descendu dans mon corps. C'est resté là. Là. Ma tête, ma tête me faisait mal, un peu. Dans les nerfs, là, ça tirait, 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 là. Et puis, je prends un peu de médicaments. Et puis, ça n'a même pas duré. Moi, je suis debout. Mon mari, il est parti le 22. Après 10 jours, il est allé à l'hôtel. Après 10 jours, parce que, bon, il faut être satisfait pour protéger la famille. Donc, lui, il devait nous quitter, il devait aller à l'hôtel. Il a passé 10 jours. Vous avez entendu sa voix. Il est là. Il est revenu à la maison. Mais, quand il devait venir à la maison, on lui a dit, reste, comment on l'appelle? Reste un peu, il ne faut pas trop approcher. Reste à l'écart de ta femme pendant deux jours. Donc, lui qui m'a transmis ça. Lui qui m'a donné là. C'est moi, je suis devenu, comment on l'appelle? Contagieux maintenant. On lui dit, reste à l'écart de ta femme pendant au moins quelques jours. Ok? Donc, ça a passé. Ça va. C'est bon. Il y a un moment. Il y a des moments où c'est contagieux. Ok? Cette maladie. Lorsqu'il y a les symptômes. Lorsque tu étais nu. Lorsque les symptômes sont là. Les symptômes ne sont plus là. Si tu es contagieux, on te dit de rester à l'écart des gens pour ne pas contaminer les gens. Mais c'est lui qui m'avait donné. Donc, comme lui, il est guéri, on lui dit de ne pas s'approcher de moi pendant quelques jours. Mais bon. Ça va. Tout va bien. Ok? Donc, on va terminer avec cette musique-là. Oh! C'est éteint. On va encore écouter cette musique. Bon. Je vais laisser parce qu'il ne faut pas que vous me donnez des problèmes avec ma chose. La vidéo. Je laisse la musique. Donc, c'est important. Les offrandes. C'est important. Respectez votre digne. Ce sont des menteurs. Ceux qui ne veulent pas. Le Satan. Le diable qui ne veut pas que vous avancez là. Le diable qui ne veut pas que vous puissiez atteindre vos objectifs. Recevoir votre bénédiction. C'est lui qui met dans votre tête de ne pas respecter la digne. Que la digne, ben, c'est ça quoi. Nous autres, on respecte. Moi, je respecte ma digne. Je donne mes offrandes. Chaque année, je fais des dons. Même, je n'attends pas son mal année. Je vais vous dire quelque chose. J'ai fait des tontines. La tontine. J'étais dans des tontines. Lorsque, oui, il faut que je parle. Pour ne pas que demain, ceux avec qui j'ai fait des tontines là, ils vont dire Dieu, il est juste. Dieu, il est juste. Moi, quand j'ai fait les tontines qu'on a fait ensemble, l'argent des tontines là, je n'ai pas touché. J'ai tout donné à l'église. Ceux avec qui on a fait tontines savent, c'est combien ? Vous avez compris ? Je n'ai pas touché cinq francs. J'ai donné tout. 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 Ok ? C'est ça. Donc, demain là. Demain là. Ne pense pas que Dieu, il est injuste. Ce que tu sèmes là, c'est ça que tu récoltes. Ne dis pas que Dieu, il est juste. Donc, ce que vous avez sémé là, c'est ça que vous allez récoltes. Que ça soit bon, mauvais. C'est ça. Souvent, on voit, il y a les histoires sur les nets là. Si la personne n'a pas sémé ça là, la personne ne peut pas avoir ça. Vous avez compris ? Il y a la méchanceté qui existe, c'est vrai. Mais il y a ce que l'homme sème aussi qu'elle a. Ce que tu sèmes là, quand ça a mûri là. Ha ha. Cache, cache. Tu vas réussir à voir ça. Donc, c'est ça. Changeons notre façon de vivre quand c'est mauvais. Quand c'est bon, on continue dans la gloire, dans la grâce. Donc, c'est ça. C'est ce que tu sèmes là, qui est là devant toi. Donc, si tu n'aimes pas voir ce qui est là là, change ce que tu as sémé là. Essaie de faire des bonnes choses. Vous avez compris ? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Il reste Seigneur. Personne ne peut lui enlever ce titre de Seigneur, de Sauveur, de Fils de Dieu. Personne ne suit cette terre. Il est Seigneur. Il est Sauveur. Il est ce que la Bible dit qu'il est. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.